Ancien Premier ministre Pascal-Iréné Koupaqi ambitionne de diriger le Bénin au soir du 6 avril 2016. Le voici communiant avec des hommes et femmes venus de toutes les contrées du Bénin. Ils répondent au nom des apôtres de la nouvelle conscience. Un concept prôné dans les livres bleus, tome 1 et 2 de Pascal-Iréné Koupaqi qui recommande un changement de mentalité au niveau de chaque Béninois. Plus de deux ans maintenant, après la présentation du premier livre bleu, Son Excellence le Président Macadjou Pascal-Iréné Koupaqi, vous vous êtes levé par vous-même, chaque fois, pour aller porter le message de la nouvelle conscience dans nos rues, dans nos quartiers, dans nos ateliers. Venus de toutes les contrées du pays, Atakora Donga, Borgou Alibori, Monokoufou, Zoukouline, Wemé Plateau et Atlantique Littoral, ils sont plus de 6 000 à avoir répondu à l'appel de cette Assemblée Générale. Tous les corps de métier étaient représentés et le balai des interventions ont unanimement vanté la rigueur et les valeurs dont a su faire montre Pascal-Iréné Koupaqi quand il a été successivement ministre, ministre d'État, puis premier ministre du Bénin. Vous m'avez tous enrichi. En effet, c'est avec vous. En vous écoutant m'écouter, à chaque causerie, parler de la nouvelle conscience que j'ai forgée. Donner tord et consistance à cette nouvelle conscience. Grand réseau national de citoyens béninois réunissant diverses entités, le Rassemblement Nouvelle Conscience entend être un cadre de transformation sociale où les différents acteurs travaillent en synergie pour un développement durable du Bénin. Le parti du fait de Bénin Nouveau a retrouvé la qualité d'homme qu'il cherchait pour ce pays. Et pour tous ces mouvements et partis politiques coalisés, Pascal-Iréné Koupaqi est le seul choix, la seule option pour l'atteinte de cet objectif. Merci. 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 Merci.